Conte populaire italien 3. Le navire à trois ponts Il était une fois un couple pauvre qui vivait loin à la campagne. 4. Ils donnèrent naissance à un fils, mais personne aux alentours ne pouvait être le parrain de l'enfant. 5. Ils allèrent en ville pour le trouver, mais ne connaissaient personne là-bas. Sans parrain, ils ne pouvaient pas baptiser leur enfant. 6. Sur les marges de l'entrée de l'église, ils virent un homme dans un manteau noir et lui demandèrent « Brave homme, aimeriez-vous être le parrain de notre enfant ? » 7. L'homme accepta et l'enfant fut baptisé. 8. Quand ils sortirent de l'église, l'étranger leur dit « Je dois maintenant donner des cadeaux à mon filleul. Prenez cette bourse qui doit être utilisée pour l'élever et l'éduquer. Et donnez-lui cette lettre quand il aura appris à lire. » 8. Le père et la mère étaient stupéfaits, mais avant qu'ils purent trouver les mots pour le remercier et lui demander son nom, il avait déjà disparu. 9. Le sac à main était rempli de couronnes en or qui payèrent l'éducation du garçon. 10. Une fois qu'ils se lirent, ses parents lui remirent la lettre qui disait « Chère filleule, je retourne reprendre possession de mon trône après un long exil et j'ai besoin d'un héritier. Dès que vous aurez lu cette lettre, partez en voyage chez votre cher parrain, le roi d'Angleterre. P.S. Pendant le voyage, vous devez vous méfier de trois personnes. Une personne qui louche, un boiteux et un galeux. » Le jeune homme lu la lettre et déclara « Père, mère, adieu, je dois aller voir mon parrain. » Après quelques jours de marche, il rencontra un voyageur qui lui demanda « Où vas-tu, mon garçon ? » « En Angleterre. » « Moi aussi. Nous pouvons voyager ensemble. » Le jeune homme prêtait attention aux yeux de l'homme. L'un d'eux regardait à l'est et l'autre à l'ouest. Alors, le garçon se rendit compte que c'était l'homme louche qu'il fallait éviter. Il trouva un prétexte pour s'arrêter, puis prit une autre route. Il rencontrait un autre voyageur qui se reposait sur un rocher. « Allez-vous en Angleterre ? Nous pouvons donc voyager ensemble. » Dit l'étranger qui se leva et boita en s'appuyant sur un bâton de marche. « C'est un boiteux ? » pensa le jeune et changea de route à nouveau. Le troisième voyageur qu'il rencontra avait les yeux, les jambes et les pieds normaux et il avait les cheveux noirs brillants. Comme pour toutes les maladies du cuir chevelu, cet homme avait sur la tête les plus épaisses et les plus propres cheveux de couleur noire que vous n'ayez jamais vus. Comme l'étranger était également en route pour l'Angleterre, ils voyagèrent ensemble. Ils s'arrêtèrent pour la nuit dans une auberge où le jeune homme, méfiant vers son compagnon, remit son sac et la lettre du roi à l'aubergiste pour les garder. Pendant la nuit, tandis que tout le monde dormait, l'étranger se leva et se dirigea chez l'aubergiste pour récupérer la bourse, la lettre et le cheval. Le matin, le jeune homme se trouva seul, sans aucun saut, sans cheval et sans la lettre du roi. Votre serviteur est venu me voir dans la nuit, expliqua l'aubergiste. Il voulait vos affaires, puis il est parti. Le jeune homme de marché, à un virage, il aperçut son cheval attaché à un arbre dans un champ. Il était sur le point de le détacher quand, soudain, son compagnon d'hier soir sortit de derrière lui, armé d'un pistolet. « Si tu veux vivre, » dit-il, « tu dois devenir mon serviteur et prétendre simplement que je suis le fiel du roi d'Angleterre. » En parlant, il enleva sa perruque noire, révélant un cuir chevelu, complètement couvert de gale. Ils partirent, le galeux à cheval, le jeune à pied et enfin atteignirent l'Angleterre. À bras ouverts, le roi accueillit le galeux, le prenant pour son filleul, tandis que le vrai filleul était affecté aux écuries comme garçon d'écurie. Mais le galeux avait hâte de se débarrasser de son compagnon, et l'occasion se présenta bientôt. Le roi dit un jour aux faux filles, « Si tu pouvais libérer ma fille du sort qu'il la retient prisonnière sur une certaine île, je te la donnerais en mariage. » Mais la seule difficulté est que toutes les personnes qui ont tenté de la libérer ne sont jamais revenues vivantes. Quand le galeux a entendu cela, il répondit rapidement. « Essayez d'envoyer mon serviteur, qui est capable de manière sûre de la libérer. » Le roi convoqua immédiatement le jeune et lui demanda, « Pouvez-vous libérer ma fille ? » « Votre fille ? Votre majesté, dites-moi où elle est ! » Le roi ne répondit seulement, « Je vous préviens que vous serez décapité si et seulement si vous revenez à moi sans elle. » Le jeune homme alla à l'embarcadère et regarda les navires partir. Il n'avait aucune idée de comment atteindre l'île de la princesse. Un vieux marin, avec une barbe jusqu'au genou, s'approcha de lui et lui dit, « Va demander un navire à trois ponts. » Le jeune homme se dirigea au palais et on lui créa un bateau à trois ponts. Lorsqu'il fut au port et prêt à lever l'encre, le vieux marin réapparut. Maintenant, charge un pont de croûte de fromage, un autre de chapelure et le troisième de charogne puante. Le jeune homme chargea les trois ponts. « À présent, dit le vieil homme, quand le roi vous dira, « Choisissez les marins dont vous avez besoin, vous répondrez, « Je n'ai besoin que d'un seul et vous me choisirez. » Le jeune homme s'exécuta et toute la ville se réunit pour regarder le navire partir avec cette étrange cargaison et un équipage composé d'une personne, un vieil homme mourant. Ils naviguèrent pendant trois mois d'affilée, à la fin desquels ils aperçurent un phare dans la nuit et entrèrent dans un port. Tout ce qu'ils pouvaient distinguer étaient des maisons très basses sur le rivage et quelques petites choses qui se faufilaient dans tous les sens. Enfin, une voix demanda, « Quel type de cargaison partez-vous ? » de la croûte de fromage, répondit le vieux marin. « Merveilleux ! » dit la voix sur le rivage. « C'est exactement ce dont nous avons besoin. » C'était une île de rats où tous les habitants étaient des rats. Ils continuèrent. « Nous achèterons toute la cargaison. » « Mais nous n'avons pas d'argent pour vous payer. » « Cependant, chaque fois que vous aurez besoin de nous, vous n'aurez qu'à prononcer « Rat, beau rat, aidez-nous ! » « Nous serons là pour vous aider. » Le jeune homme et le vieux marin laissèrent tomber la passerelle et les rats montèrent à bord et déchargeaient rapidement les croûtes de fromage. Après avoir navigué hors de l'île des rats, ils arrivèrent sur une autre île. C'était aussi la nuit et ils n'arrivaient pas à distinguer les éléments du port. C'était pire que l'autre endroit puisqu'il n'y avait ni maison ni arbre en vue. « Quel genre de cargaison apportez-vous ? » demanda des voix dans le noir. « Des muettes de pain » répondit le vieux marin. « Merveilleux ! C'est exactement ce dont nous avons besoin. » C'était une île aux fourmis où tous les habitants étaient des fourmis. Ils n'avaient pas non plus d'argent mais leur dire « Chaque fois que vous aurez besoin de nous, vous n'aurez qu'à dire « Fourmis, belles fourmis, aidez-nous ! » Et nous serons là, où que vous soyez. » Les fourmis grimpèrent sur le bateau déchargèrent toutes les miettes de celui-ci puis le bateau repartit. Le navire arriva sur une île ressemblant à une falaise et le port était juste au-dessous de la falaise. « Qu'est-ce que tu apportes ? » La voie venait d'en haut de la falaise « De la charogne puante ! » « Merveilleux ! » « C'est exactement ce dont nous avons besoin. » Plusieurs grandes ombres passèrent au-dessus du navire. C'était une île aux vautours entièrement habitée par ces oiseaux géants avides. Ils emportèrent toute la charogne puante du bateau promettant en retour d'aider les hommes chaque fois qu'ils diraient « Vautours, beaux vautours, aidez-nous ! » Après plusieurs mois de navigation, ils débarquèrent sur l'île où la fille du roi d'Angleterre était retenue prisonnière. Ils arrivèrent, traversèrent une longue grotte et immergèrent devant un palais dans un jardin. Un an sortit à leur rencontre. « La fille du roi d'Angleterre, est-elle ici ? » demanda le jeune homme. « Entrez ! » « Et demandez à la fée Sibiana ! » répondit le nain en leur montrant le palais qui avait des planchers d'or et des murs faits en cristal. La fée Sibiana était assise sur un trône en or et en cristal. « Les rois et les princes ont emmené des armées entières pour libérer la princesse, » dit la fée. « Mais ils sont tous morts ici ! » « Tout ce que j'ai, c'est ma volonté et mon courage, » déclara le jeune homme. « Eh bien, eh bien, soit ! » « Alors, tu dois subir trois épreuves. » « Si tu es chou, tu ne t'en sortiras pas vivant. » « Vois-tu cette montagne qui coupe le soleil ? » « Tu dois la niveler demain matin. » « Quand je me réveillerai, je veux que la lumière du soleil pénètre dans ma chambre. » Le nain sortit avec une pioche et conduisit le jeune homme au pied de la montagne. Le jeune homme abaissa la pioche une fois et la lame de la houe se brisa en deux. « Comment puis-je creuser ça ? » se demanda-t-il. « Alors ? » Il se souvendera de l'autre île. « Rat ! Beau rat ! Aidez-moi ! » Avant qu'il n'ait pu finir ces mots, des esseins de souris se tortillaient du sommet au pied de la montagne. Ils creusèrent, mordirent et griffèrent et la montagne devint de plus en plus petite. Le lendemain matin, la fille Sibiana fut réveillée par les premiers rayons de soleil pénétrant dans sa chambre. « Toutes nos félicitations ! » dit-elle le jeune homme. « Mais tu n'as pas encore fini ! » Elle le conduisit au vôtre souterrain du palais au centre de laquelle se trouvait une pièce avec un plafond aussi haut que celui d'une église et contenant un gros tas de bois et de lentilles qui atteignaient le plafond. Vous avez toute la nuit pour séparer les bois et les lentilles en deux tas distincts. Gare à vous ! « Si vous laissez une lentille dans les pois ou vous laissez un pois dans les lentilles ! » Le nain lui laissa une mèche de bougie et partit avec la fée. Alors que la mèche brûlait jusqu'à qu'elle soit réduite à rien, le jeune homme regardait toujours l'énorme pile se demandant comment un humain pourrait accomplir une tâche si complexe. Puis, il se souvint des fourmis de l'autre île. « Fourmis ! Belle fourmi ! » appela-t-il. « Aidez-moi ! » Dès que sa voix retomba, toute la cave était densément couverte de fourmis. Elles se rassemblèrent sur le tas de haricots et divisèrent méthodiquement et soigneusement les haricots en deux tas. Un groupe de fourmis se spécialisa dans le transport de pois et l'autre groupe de fourmis se spécialisa dans le transport des lentilles. Dès que sa voix retomba, toute la cave était densément couverte de fourmis. Elles se rassemblèrent sur le tas de haricots et divisèrent méthodiquement et soigneusement les haricots en deux tas. Un groupe de fourmis se spécialisa dans le transport de poids et l'autre groupe de fourmis se spécialisa dans le transport de lentilles. « Je ne suis toujours pas convaincue. » déclara la fée quand elle vit la tâche accomplie. « Une épreuve bien plus difficile vous attend. Vous avez désormais jusqu'à l'aube pour me chercher un baril d'eau de longue vie. » La source de la longue vie était au sommet d'une montagne escarpée, infestée de bêtes sauvages. Il était hors de question de gravir la montagne, encore moins en portant un tonneau. Mais le jeune homme appela « Vautour, beau vautour, aidez-moi ! » et le ciel s'assombrit avec des vautours qui tournaient vers la terre. Le jeune homme attacha une fiole autour du cou de chaque oiseau de sorte que ces vautours formèrent une ligne puissante et volèrent directement au sommet de la montagne. Les petites fioles étaient remplies de deux sources et les vautours volaient derrière le jeune homme. Arrivé au sommet, il attendit sur le sol et versa l'eau de longue vie dans le tonneau qu'il avait apporté avec lui. Lorsque le tonneau fut plein, il entendit le bruit de fer à cheval venant de loin. Il s'est avéré que la fée Sibiana s'était enfuie dans la panique suivie par le nain. À ce moment, la fille du roi d'Angleterre courut hors du palais et cria jeusement « Je suis libérée du sort, vous m'avez sauvée ! » Avec la fille du roi et l'eau de longue vie, le jeune homme retourna à son bateau où le vieux marin était prêt à lever l'encre. Le roi d'Angleterre scrutait la mer tous les jours à travers son télescope. Voyant approcher un navire ayant le drapeau britannique, il se précipita joyeusement vers le port. Quand le galeux vit le jeune homme sain et sauf et escortant la fille du roi, il fut furieux et se résolut à le faire tuer. Alors que le roi célébrait le retour de sa fille avec un grand banquet, deux hommes à l'air sinistre vinrent chercher le jeune homme disant qu'il leur fallait discuter avec lui, annonçant cela comme étant une question de vie ou de mort. Le jeune homme ne sachant pas ce qui se passait les suivit. Lorsqu'ils entrèrent dans les bois, les deux hommes sortirent leur couteau et poignardèrent le jeune homme à mort. Il s'avérait que c'était des meurtriers engagés par le galeux. Pendant ce temps, la fille du roi était très anxieuse au banquet. Le jeune homme était sorti avec les deux farouches. Pourquoi ne l'a-t-elle pas vu revenir ? Elle sortit pour le chercher et atteignant les bois, trouva son corps couvert de blessures. Heureusement, le vieux marin apporta immédiatement le tonneau contenant l'eau de longue vie avec lui. Alors, il plongea le corps du jeune homme dans le tonneau. Après un coup d'instant, il vit le jeune homme debout, en bonne santé et beau et la fille du roi étendit ses bras autour de son cou. Le galeux était fou de rage demanda « Qu'y a-t-il dans le seau ? » « De l'huile bouillante » répondit le vieux marin. Alors, le galeux fit chauffer un baril, tuit la ébullition et annonça à la princesse « Si tu ne m'aimes pas, je sauterai dedans. » Il se poignarda avec un poignard et sauta dans l'huile bouillante. Et elle fut immédiatement échaudée à mort. De plus, sa perruque noire s'envola quand il sauta, révélant sa tête galeuse. « Ah ! le galeux ! » s'écria le roi d'Angleterre. « Le plus cruel de tous mes ennemis, il a finalement obtenu ce qu'il méritait. Alors toi, vaillant jeune homme, tu es mon fille, elle ! Tu épouseras ma fille et hériteras de mon royaume. » Plus tard, le jeune homme épousa la princesse et devint roi. Sous-titrage Société Radio-Canada